Bonjour à tous ! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Ah, Noël. Cette période où on retrouve ses amis, sa famille, où l'on partage un bon repas et qu'on prend 47 kilos. Cette période de l'année, vous la connaissez tous. Mais si je vous dis qu'on peut lier Noël avec le roi Louis XVI, est-ce que ça vous parle ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec cet événement survenu en 1784, soit 9 ans avant que le roi se fasse trancher la tête. Ah, et j'en profite pour vous dire que je suis un peu malade, donc si je parle un peu du nez, c'est un peu normal. Bon, je vais chercher ma gourde, et on est parti. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous aimez pas ma gourde ? Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en 1783, soit 6 ans avant que débute la révolution française telle qu'on la connaît. Cette année est marquée par un hiver particulièrement froid. En général, entre deux hivers rigoureux, plusieurs décennies s'écoulent. Pourtant, à la fin du XVIIIe siècle, soit entre 1757 et 1795, la France subit trois hivers rigoureux. Celui qui nous intéresse est celui de 1783. Au cours de cet hiver neigeux, c'est en priorité la moitié nord de la France qui est affectée. Il débute à partir de novembre, et ses températures alternent entre le froid moyen et le froid glacial pendant 90 jours. Les minimas observés entre le 30 décembre 1783 et le 31 janvier 1784 vont jusqu'à moins 21 degrés. Certains écrits datant de cette époque font mention que le froid était si vif que le pain, l'eau ainsi que le vin parvenaient à se solidifier en quelques minutes en les laissant dehors. Mais s'il fait si froid, ce n'est pas par hasard. Cet hiver est dû à une catastrophe climatique survenue en Islande. C'est en la date du 8 juin 1783 que le volcan islandais Laki entre en éruption. Celui-ci s'ouvre sur 27 km, formant ainsi près de 130 cratères qui vont opérer jusqu'en février 1784. Sur l'île, l'impact du Laki est désastreux. C'est près de 21% de la population qui décède, 80% des ovins et 50% des chevaux aussi. Tout ça est dû aux 8 millions de tonnes d'acide fluoridrique qui sont rejetés par le volcan qui provoque ainsi de la fluorose dentaire ou osseuse. Le Laki projette ses gaz dans la couche inférieure de l'atmosphère où circulent les nuages, les pluies et les vents de surface. En l'espace de deux jours, le Laki libère autant de gaz que toute l'industrie européenne en un an. Et en quelques heures, il donne naissance à un vaste nuage de pluie acide qui s'abat sur les côtes méridionales de l'Islande puis sur l'Europe mais également sur une partie de l'hémisphère nord. En temps normal, les vents dominants auraient dû pousser ses aérosols vers le nord en direction du cercle polaire mais malheureusement, ils ont heurté un anticyclone dans le nord de l'Atlantique qui était assez puissant pour peut-être tourner ses nuages toxiques vers le nord de l'Europe occidentale. Le brouillard de Laki, comme il se fait appeler, va venir perturber le climat ce qui va entraîner une baisse brutale des températures. Cependant, il faut faire attention, ce n'est pas le brouillard qui est responsable du refroidissement mais bien les aérosols qui ont la particularité de refléter les rayons du soleil. Pour comprendre le phénomène, enfilez votre plus belle blouse parce qu'on va parler de physique. Les matières, gaz et poussières éjectées à haute altitude par les éruptions les plus puissantes se répartissent assez rapidement sur une grande surface terrestre en raison des courants aériens. Certains des gaz volcaniques réagissent alors avec l'air et forment ce qu'on appelle des aérosols perturbant ainsi la transmission du rayonnement solaire. C'est notamment le cas du dioxyde de soufre qui forment des gouttelettes d'acide sulfurique en réagissant avec l'eau de l'atmosphère. L'opacité de la haute atmosphère étant accrue, moins de rayonnement solaire parviennent au sol. A noter d'ailleurs que le refroidissement climatique provoqué par un volcan s'appelle un forçage volcanique. Allez, c'est la fin de la pause physique. Les sources historiques de l'époque procurent pléthore d'informations sur l'événement qui fut observé un peu partout en Europe et ailleurs. Parmi elles figurent en bonne place les observations des sociétés scientifiques européennes comme la Société royale de médecine de Paris, l'Académie royale des sciences ou encore la Societas Meteorologica Palatina de Mannheim dont les réseaux de correspondance s'étendaient à l'Europe mais également au Moyen-Orient et à l'Amérique du Nord. Couplé à d'autres archives comme les registres paroissiaux et les journaux privés d'aristocrates ou de bourgeois, ces documents ont rendu possible l'étude de l'impact du phénomène naturel. Tous ces documents montrent que l'été 1783 fut particulièrement anormal. Si l'on se réfère à un extrait paroissial situé à Morfontaine en Meurthe et Moselle écrit par le curé Mathieu le 31 décembre 1783 Un peu partout, les témoins citent un épais brouillard qui aura une odeur d'œufs pourris et de soufre et qui provoquera une vision limitée. Bon, je crois que je me suis un peu étalé là mais au moins vous comprenez le contexte. C'est donc 9 ans avant la condamnation de Louis XVI que l'ancien ministre Malzerbe consigne dans ses notes un fait des plus étranges. Une st... Une statue de neige édifiée sur le pont neuf à l'effigie du roi Louis XVI en remerciement à un impôt exceptionnel levé sur les plus riches afin de soulager les plus pauvres. Parce que même si cet hiver a touché tout le monde c'est surtout la classe populaire qui a subi les séquelles de l'hiver en 1783. Le roi, ému par les récits que lui faisait chaque matin le noir lieutenant général de police eut l'idée de remettre en vigueur les ordonnances relatives au grand bureau des pauvres et qui donnait à ce grand bureau le droit de lever chaque année à Paris une taxe sur les princes seigneurs, bourgeois, artisans et autres habitants quels qu'ils soient. Et ça concerne aussi les églises et les communautés aussi bien ecclésiastiques que laïques. Il n'y a donc d'exempté que les pauvres. Bon, comme vous vous en doutez cette ordonnance fut affichée avec les acclamations du peuple. Il fit distribuer près de 3 millions de livres pour les plus nécessiteux et du bois qui leur donna de brûler dans les différents quartiers de Paris et de Versailles. Callon, qui sentait la nécessité de se rapprocher de la reine saisit cette occasion de lui montrer son respect et son dévouement. Il vient lui proposer de lui remettre un million sur les trois destinés au secours des plus pauvres pour qu'il soit distribué en son nom et selon sa volonté. La reine rejette sa proposition et lui répond que ce bienfait en entier devait être distribué au nom du roi. Marie-Antoinette, suivant son mari réduit ses dépenses et parvient à distribuer près de 600 000 livres en aide mais également en cadeau pour les enfants. Elle fait également porter 300 000 livres aux sœurs hospitalières et aux diverses paroisses de Paris et de Versailles. Elle encourage également sa fille, Madame Royal, à se délaisser de la somme de 10 000 livres au profit des infortunés, invoquant les outrances que subissaient les pauvres en cet hiver rigoureux. Lorsque des officiers de chasse viennent se plaindre de cette levée auprès du roi en lui annonçant qu'il était plus important de nourrir les gibiers, Louis XVI leur rétorque qu'il préfère envoyer cette somme à la société philanthropique pour secourir les malheureux. Allez hop, ça dégage. Au milieu du mois de décembre, la température avoisine les moins 19 degrés. Les églises, les ateliers ainsi que les lieux publics sont fermés. Les riches sont alors réduits à brûler leurs meubles pour se réchauffer et les pauvres sont condamnés à mourir. Le roi autorise les pauvres à se réfugier dans les cuisines du château afin de s'y réchauffer, de manger de la soupe et d'emporter de la braise. Le 24 décembre, il charge Calonne de faire apporter tous les secours nécessaires aux malheureux, de leur prodiquer tous les soins et de mettre à la disposition du lieutenant de la police l'argent nécessaire pour leur donner du bois supplémentaire et des vêtements chauds. Le 25 décembre, on distribue du pain, de la soupe, des oranges et des gâteaux dans les chaumières. Ah, ça me rappelle que moi, quand j'étais jeune, j'avais une orange pour Noël. mis en place et servis abondamment afin de régaler le peuple. Des dîners sont également offerts dans les salles de spectacle et les églises. Des gradins et des tribunes sont dressés autour de théâtres de fortune afin de permettre au peuple d'assister aux scènes de la vie du Christ. À Saint-Sulpice, à Sainte-Eustache, à Notre-Dame-de-Paris mais également à Saint-Louis-de-Versailles, les curés ont installé des lits pour ceux qui n'avaient pas de toit. Le 30 décembre, la neige atteint une hauteur de 1m20, soit à peine plus que mon chat. Non mais regardez-moi ça ! Le 15 janvier 1784, Louis XVI et Marie-Antoinette partent pour Paris. Ils veulent passer le reste de l'hiver aux Tuileries mais lorsqu'ils arrivent au niveau de la place Louis XV, une petite foule de femmes leur barre la route. Une députation des dames de la Halle vient présenter des remerciements à Louis XVI. Une petite femme sort du lot et récite un poème vantant la bienveillance de la reine ainsi que sa beauté. Le 21 janvier, après la messe, Louis XVI quitte les Tuileries pour se rendre au Louvre. A l'embouchure des rues de Saint-Honoré et du Coq, son carrosse est de nouveau immobilisé. Les forts des Halles, comme on les appelait, forment tout un groupe autour du carrosse. Un homme s'avance et fait une révérence au souverain. Suite à quoi la foule s'ouvre, laissant place à une statue faite de neige et de glace, dressée dans la blancheur immaculée du sol. Les traits du roi sont une ressemblance parfaite. Sur la tête du roi, on a dressé une couronne de fleurs donnée par Mademoiselle Bertin, modiste de la reine. Si l'on en croit les récits, la taille de la statue dépasserait le second étage des maisons. A ses pieds se trouve une plaque où est gravée « Notre amour pour lui nous réchauffe ». Tout Paris vient pour voir cette statue improvisée. Les femmes les plus élégantes et les hommes les plus distingués se donnent rendez-vous en cette place et se mêlent parmi la population. Malheureusement, le dégel fait cesser cet engouement et avec lui, la tête du roi se détache de son corps, ce qui laisse présager un funeste destin pour le roi. Cette histoire, aussi insolite que prémonitoire, éclaire également la situation politique du royaume. Après la chute de Necker, le calamite mandat de Dormesson et quelques complots, Calonne devient alors en novembre 1783 le nouveau contrôleur général des finances. Pour marquer son arrivée, il enchaîne les mesures d'éclat afin de mettre dans sa poche le roi, son entourage, la cour et le milieu de la finance. Sur-endettée et en perte de croissance, la France doit convaincre les banques de lui prêter de l'argent. Pour gagner leur confiance, Calonne établit une stratégie surprenante mais réaliste, montrer que les riches vont bien. Il fait donc de nombreux cadeaux à la cour et donne de nombreuses sommes d'argent aux plus riches français. Mais au cours de cet hiver 1783-1784 où la France est frappée par un terrible froid unique dans son histoire, devant la désolation du peuple et les dégâts économiques causés par les conditions climatiques, Calonne essaye une politique complètement différente que l'on peut qualifier de révolutionnaire. Il distribue 3 millions de livres à travers l'État, réduit les impôts dans les provinces les plus touchées, réduit les droits sur le sucre et le café mais surtout, il lève une taxe sur la noblesse et la bourgeoisie pour renflouer les caisses. On devrait peut-être faire ça aussi, nous. Ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Quand le peuple apprend tout cela, il célèbre le roi Louis XVI en faisant ce monument de glace en sa gloire. Enfin, glace, neige, on s'est compris, quoi. Certains écrits racontent même que le roi Louis XVI alla en personne dans les rues distribuer des petits pains aux personnes pauvres. Une proximité avec le peuple qui ne lui portera manifestement pas bonheur. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout que ça me permet de voir où est-ce que j'ai pu me planter ou pas. Je suis toujours en quête d'apprentissage et de m'améliorer. Donc n'hésitez pas du coup à mettre des commentaires. Si jamais vous avez pris quelque chose, j'ai tout gagné dans cette vidéo. N'oublions pas qu'en cette période, certaines personnes sont seules. Alors n'hésitez pas à mettre des petits mots doux dans les commentaires et à leur dire qu'on est vraiment là pour eux et que c'est pas grave d'être seul pour les fêtes et c'est pas grave de ne pas aimer les fêtes. En attendant, moi je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Ciao les petits potes ! Sous-titrage ST' 501 !